J'avais coché cette étape en espérant bien faire, même si je savais que les 25 derniers kilomètres de descente allaient être difficiles pour moi et que j'allais sûrement tomber sur un Omar Freil ou un Visconti plus rapide. Mais vraiment dans la dernière montée, j'ai donné mon maximum pour essayer de faire une différence. Omar Freil a été impressionnant, il a passé la journée devant et après il était encore là dans la dernière montée, il a fait la descente. Je l'ai laissé travailler à 60-40, il a travaillé un petit peu plus que moi. Quand on a vu Costa arriver, je savais qu'Omar Freil et Costa, c'était foutu pour moi. On ne sait jamais, j'ai essayé à deux kilomètres, ils se sont un peu regardés. Giro, il y a encore de la route et j'espère décrocher une victoire, ce qui est mon objectif sur cette course. Justement à deux kilomètres, on vous voit, vous vous placez devant, vous êtes juste devant eux en position. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous vous dites là ? Vous vous dites comment je vais faire en fait, c'est ça ? Non, ils se sont regardés, Costa et Omar Freil, ils se sont regardés, j'ai réussi à prendre peut-être 30 mètres, 50 mètres et Costa a bouché le trou. Je pense que c'est ça qui a fait qu'il a perdu, mais il m'a fait perdre aussi. Non, ça a été une super étape, vraiment animée, avec les Movistars qui ont bougé avec Amador. Voilà, c'était la grande manœuvre aujourd'hui quand même. C'est-à-dire à chaque fois qu'on vient vous voir le matin, vous nous dites j'ai envie de faire quelque chose, c'était le cas à l'Etna, on vous a vu attaquer, ce matin on vous a vu, vous nous avez dit la même chose, c'est-à-dire que forcément vous en avez encore derrière la tête pour les autres étapes, il y en a plein qui vous conviennent encore. Oui, voilà l'avantage de l'Etna ou d'aujourd'hui, c'est que là je vais avoir 2-3 jours pour récupérer. Demain il y a 220 km, mais c'est plat, donc je vais pouvoir rester dans les roues 2-3 jours et puis après, à partir de l'étape du Stelvio, c'est monter, descendre, des grands cols, des niveaux pas possibles, donc ça va vraiment être après une grande bataille tous les jours et là quand c'est comme ça, c'est pas compliqué, si on a les jambes, si on les a pas. Merci beaucoup, ciao, merci. Pierre, l'attaque de Marfraeley en haut de la dernière bosse, quand vous prenez un bidon, c'était un peu limite, non ? Non, non, et là, il a pas, disons que lui il a fait les grimpeurs parce que je pense que c'est son objectif et voilà, moi il fallait que je souffre parce que ça faisait un moment que depuis, voilà, ça faisait déjà 5-6 minutes que j'étais à ce moment, à 110% et voilà, il a fallu absolument que je prenne mon bidon, mon gel et que je souffle un peu et après, il m'a plus ou moins attendu dans la descente.